Bonjour ou rebonjour pour ceux qui étaient dans la salle tout à l'heure. Après avoir présenté le Facebook dans une rédaction locale, là je reviens vers vous. C'est pour présenter comment, toujours dans la rédaction locale de l'Avenir We Warem, donc en Belgique, on travaille sur le data-journalisme. Peut-être déjà précisé, le data-journalisme c'est un thème assez large. Les journaux anglophones sont vraiment très calés là-dessus. Les journaux nationaux en France, vous avez quand même quelques belles références. Ça se développe aussi en presse locale et en Suisse aussi. Mon idée, mon approche à moi c'est de comment on peut travailler avec des données, comment on peut enrichir les articles avec des données, sans nécessairement alourdir tout ce qui est la production derrière, sans faire appel à trois développeurs et deux infographistes. Vous pouvez peut-être prendre cette présentation aussi comme une sorte d'un premier pas dans le data pour votre rédaction ou pour vos rédactions. C'est voir comment vous pouvez amener vos équipes ou vos collègues à s'intéresser aux données sans qu'ils ne partent en criant ou qu'ils ne soufflent bruyamment. Je vais vous faire part un petit peu de travaux qu'on a réalisés au niveau de la rédac. La première chose à dire, à préciser, c'est que travailler avec des données, ce n'est pas nécessairement aller les chercher ailleurs, mais les meilleures données, vous avez pas mal de données précieuses qui sont dans vos archives et c'est souvent méconnu. Juste pour vous situer ce petit graphe, c'était il y a trois ans je pense, c'était avec Data Wapper, c'était des élections communales, donc municipales. Il y avait un ancien maire qui revenait, qui disait, moi je vais être premier sur la liste et autres. Tout le monde a fait, waouh, ça, ça va être un sacré combat. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir dans nos archives pour voir ses résultats électoraux. Et vous voyez en fait qu'il avait déjà une sacrée chute, chute qui s'est confirmée aux élections, c'était en 2012 chez nous, donc c'était en 2012 que j'avais réalisé ce petit graphe. C'était tout simple, c'était la première fois que dans une rédac de notre groupe, on faisait un graphique interactif. Quand j'ai montré ça à mes collègues, ils se sont dit, ah bah tiens, en fait, plutôt que de faire simplement un projet web avec ton truc, en fait, on va le prendre dans notre double page, parce que c'est quand même intéressant, on n'avait pas pensé à aller regarder l'évolution du score électoral, à aller fouiller dans nos archives, parce que c'est des archives, c'est des journaux comme ça, enfin voilà, vous voyez, 88, c'était pas, vous trouvez rien sur internet, et c'était des journaux assez mastodontes à l'époque, donc déjà, rien que pour les trouver dans nos archives, c'était pas facile. Donc voilà, du coup, j'ai eu droit à même une petite place dans la page print, et surtout ce graphique montrait une tendance qui s'est vraiment confirmée. Le soir même, le monsieur en question n'a pas voulu répondre aux questions de mes collègues, parce que sa défaite était tellement lourde qu'il n'avait pas senti venir. Il aurait peut-être dû lire l'avenir, regarder l'avenir.net. Pour ce graphique-là, moi j'avais utilisé Data Wapper, mais qui est devenu payant, ou alors il y a moyen de l'héberger, mais ça on n'a pas encore testé chez nous. Si on l'héberge, je pense que c'est gratuit, mais peut-être qu'il y a des spécialistes dans la salle, et donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à me corriger. Une alternative, c'est Infogram, qui est gratuit. J'ai une petite préférence pour Data Wapper, simplement pour la présentation, mais Infogram est tout aussi bien, et j'utilise Infogram d'ailleurs depuis. Infogram, je ne fais pas de présentation de ce programme-là, moi je vous renvoie à la vidéo de Julien de l'année passée, donc vous allez sur le site, il y a toutes les présentations, et il a réalisé une présentation d'Infogram. Je veux juste attirer votre attention sur Infogram, que ça a double tranchant, vous savez faire des graphiques interactifs, mais vous savez aussi faire toute une présentation autour de ce graphique, et alors là, ça devient vite chronophage, parce que vous dites, tiens, je mettrai bien des petits personnages, tiens, je mettrai bien des petits intertitres et autres. Donc vous avez votre article, et puis après vous avez toute la présentation Infogram, et on se fait vite prendre au jeu, parce que c'est assez sympa les présentations Infogram, et alors on a envie de la compléter, d'aller chercher des petites icônes à gauche, à droite, et donc ça prend vite du temps. Donc voilà, si vous faites Infogram, dites-vous, je vais faire Infogram pour un graph, ou alors je vais faire Infogram pour présenter toute une série de choses, en utilisant des icônes, mais là, dans ce cas-là, prenez en compte que ça vous prendra un peu plus de temps, parce que vous allez sûrement être pris au jeu. Là, c'est quelque chose d'assez concret aussi. On est aussi dans une période électorale au niveau de la région Wallonne, et on a une distribution, un ministre qui vient et qui dit on va donner autant de subsides à telle commune et autre. C'était la présentation, le ministre vient dans une commune et dit nous on va vous aider à hauteur de autant. J'ai profité de l'occasion, en fait c'est pour aller retourner sur le site du ministre, et voir les communiqués de presse sur la même thématique, donc comment la région Wallonne aide les communes au niveau infrastructures sportives, et voir si des communes qui ont été aidées sont plutôt du même parti que le ministre en question. Moi, au niveau de ma région, ça n'a pas été flagrant, mais l'opposition politique au niveau de la région Wallonne, par exemple, a fait une carte en ce même style-là, il y a, je pense, l'année passée, en disant le ministre a aidé ses communes et autres. Nous, en tout cas, au niveau de l'arrondissement pour lequel on couvre, il n'y avait pas eu de choses flagrantes, mais c'était une façon de montrer aussi aux lecteurs ce qu'ils pouvaient délargir, en tout cas simplement, on ne s'est pas contenté du simple communiqué de presse, mais on était un peu plus loin. Donc là-bas, on a utilisé Google Fusion Table, et l'alternative, c'est Carte ODB, qui est de plus en plus utilisé, et le rendu est un peu mieux sur Carte ODB, je trouve. Alors, je vous corrige tout de suite, je me suis rendu compte en sens grave, j'avais fait une petite erreur, donc découvrez toutes les données, donc voilà, si vous pouvez m'excuser. Le data journalism, ça aussi, je trouve que c'est assez intéressant, c'est que ça peut surprendre les gens. L'année passée, ou l'année avant, on était toujours dans la période électorale, il y a moyen d'aller gratter, d'avoir des petites infos à gauche, à droite. Il faut savoir que notre agence de presse nationale, qui s'appelle Belga, donc l'équivalent d'AFP, a à disposition des journalistes un site web sur lequel on peut s'inscrire et voir l'agenda de tous les ministres, toutes les conférences de presse et autres. Moi, je me suis demandé si les ministres favorisaient, faisaient plutôt leurs conférences de presse dans leur fief. Je suis là, je suis ministre, votez pour moi. Et donc voilà, là, le petit, c'était avec Data Wapper, vous pouviez choisir votre ministre et vous pouvez regarder où les conférences avaient eu lieu l'année avant les élections pour voir s'il y avait, si effectivement, il était plus présent. Voilà, Rudy de Motte est plutôt dans la province du Hainaut, mais ça s'est confirmé. Dans ce gouvernement-là, à l'époque, il n'y avait pas de ministre issu de la province de Luxembourg et donc, en fait, la province de Luxembourg est restée à zéro pour l'ensemble des ministres. Aucun ministre, ou peut-être un a été une fois, mais on voit vraiment qu'avec ce projet-là, avec cette visualisation-là, on voit vraiment que les ministres favorisent leur fief. Ce qui est intéressant, c'est que le responsable de l'agence de presse belgien, à qui j'avais demandé 2-3 conseils pour l'utilisation de son programme, quand il a vu le résultat, était assez emballé en disant que c'est une utilisation auxquelles nous, on n'avait pas pensé et qui est vraiment intéressante. Donc, ça a intéressé l'agence belgien. La même chose ici aussi, le responsable print des pages a vu cette infographie-là, sur laquelle il y avait aussi, par ailleurs, des explications en texte, et s'est dit « Moi, je vais reprendre ton explication et je vais la mettre dans ma page. » Je pense que c'était une demi-page au niveau national. On avait fait avec un sujet. Donc, c'est vraiment un angle un peu plus original. Donc là, c'était la même chose. Utiliser Data Wapper ou alors vous pouvez utiliser Infogram. Une autre approche pour le data journalisme, c'est d'apporter un service. Ici, on s'est dit comment les parents, grands-parents, est-ce que les parents, grands-parents vont vraiment sur des plaines de jeu qui sont proches de chez eux ou est-ce qu'ils vont toujours à la même ? Moi, avec mes enfants, quand je vais à une nouvelle plaine de jeu, c'est la fête. C'est « Waouh ! » « Waouh ! » « Super ! » Et je me suis dit « Mais elles sont où, les plaines de jeu ? » Je reconnais quelques-unes. Donc, ce qu'on a réalisé, c'est que pour l'ensemble de l'arrondissement de Ouïe Oarem sur laquelle on travaille, on a contacté, donc ces données, les plaines de jeu, ne sont pas situées sur le web. On a contacté toutes les communes une par une. Il y en a 31 pour savoir où sont les... Est-ce que vous avez des plaines de jeu ? Où sont-elles situées ? Alors, on leur avait soumis cette grille déjà. Est-ce que vous avez des toboggans ? Quel type de revêtements de sol ? Est-ce que vous avez bac à sapat ? Voilà, vous savez, vous pouvez lire comme moi. Déjà, il a fallu revenir à plusieurs reprises auprès des communes parce qu'elles se demandent un petit peu ce qu'on leur voulait. On peut aussi voir que les plaines de jeu, ce n'est pas non plus un truc très important. Où ? Je ne sais pas très bien. On en a une, mais je ne sais pas où. Donc voilà, c'est un projet vraiment long terme. Je reviendrai tout à l'heure, mais la notion de temps quand vous vous lancez dans un projet de data journalism est assez importante. Pour ici, on a lancé le projet au mois de mi-juin et j'avais mal calculé mon coût. Ça nous a pris beaucoup plus de temps et il n'a pu être mis en ligne que le 1er août. Donc on avait déjà perdu un mois de vacances, ce qui est assez embêtant. Donc c'est ça, c'est vraiment assez de comprendre au mieux, de saisir au mieux le temps qui va être nécessaire. Là, c'était... si on a mis du temps, c'est parce que période de vacances, on travaille beaucoup plus sur le print, il faut remplir le print, c'est plus difficile. Relancer les communes et puis après avoir un développeur derrière pour mettre ce projet-là en route. Je vous ai dit au début de la présentation, l'idée, c'est vraiment essayer que la rédaction puisse être autonome, essayer de moins travailler, enfin de ne pas trop travailler avec des développeurs parce que souvent, les développeurs, il faut prendre un ticket et puis après, il faut s'insérer dans leur planning. Pour ici, la carte de fond, c'est Google Fusion et alors à côté, on a utilisé un code d'un journaliste américain via Twitter. J'ai trouvé ça et c'est disponible en fait, si vous allez sur son compte, Derek Heder, il a son site web et il donne des infos, il donne aussi des codes et donc là, on a utilisé son code et d'ailleurs, on avait clairement notifié dans notre projet code de Derek Heder. Moi, voilà, 7 conseils que je peux me permettre de vous donner et vous pouvez évidemment faire ce que bon vous semble mais c'est plutôt pour attirer votre attention. Donc, la première chose, j'en ai touché un mot, c'est que collecter des données, ça prend du temps donc prévoyer un planning assez large et surtout, assurer des suivis parce que quand vous lancez une demande, si vous n'avez pas suivi, vous allez vous dire où on est encore ma demande auprès de telle administration ou de tel service public, donc faites-vous des rappels, faites un planning, il y a plusieurs façons de s'organiser mais voilà, vraiment, c'est important d'assurer ce suivi-là et surtout, le suivi vous permet de vous dire oula, je commence un petit peu à être un peu hors délai donc il va falloir que j'ouspille un petit peu les personnes. Souvent, quand je travaille sur un projet web, j'essaie un projet data, j'essaie de l'intercaler dans mon travail au quotidien, c'est que je ne veux pas me focaliser, bloquer trois jours uniquement pour la collecte d'infos, c'est de me dire le lundi, je commence à lancer, je lance un petit peu mes demandes, j'essaie peut-être de me faire aider par un collègue, un stagiaire ou autre et on va essayer de travailler peut-être en duo pour essayer d'aller un peu plus vite. On va toujours collecter, nous on travaille en local, on travaille énormément avec nos communes, on ne va pas travailler sur les sites nationaux donc c'est toujours, on doit souvent passer par les communes. Au début, les communes se demandaient pourquoi, on venait leur demander des données, ce n'était pas du tout une approche. Maintenant, elles commencent à comprendre et les portes s'ouvrent un peu plus facilement. Mais voilà, c'est vraiment, dites-vous, je lance mes demandes et je continue à travailler en parallèle sur d'autres projets. C'était Nicolas Cazorbril qui, suite à un échange avec Nicolas Cazorbril que j'ai mis le deuxième point, c'est que, en fait, la richesse, c'est les banques de données que vous allez composer, que vous allez construire. Mais ces bases de données, souvent, il faut les avoir sous la main pour pouvoir rebondir rapidement sur une information, sur une actualité. Je vous donne ce conseil, mais moi, mes bases de données sont un petit peu disparates. Mais je suis sûr qu'il faudrait que je prenne le temps, même au sein d'une rédaction, si vous travaillez avec des collègues sur des datas, faites un dossier commun sur lequel vous allez mettre vos fichiers, vos bases de données pour que, qui en a besoin, puisse aller les chercher. Quand vous enregistrez sous le nom, mettez peut-être des mots-clés pour qu'une recherche puisse être rapidement menée. Donc voilà, ça vous permet, si jamais il y a une actualité, c'est de rebondir. Vous avez déjà vos données et vous pouvez tout de suite les sortir. Et vous pouvez alors angler différemment que lors de la première utilisation des données. Parce que là, vous pouvez vraiment angler sur l'actualité. Ça, c'est quelque chose aussi au début. En fait, quand on voit tous les programmes, on se dit, waouh, moi je vais utiliser ça, je vais utiliser ça. Mais ce n'est pas vous. Vous ne devez pas vous faire plaisir à vous-même. c'est vraiment essayer de choisir l'outil le plus adapté. Ça demande une certaine veille, ça demande une certaine connaissance. C'est impossible de tout connaître. Les programmes évoluent tellement. Il y a des nouveaux programmes en permanence. Mais si vous, vous ne les avez pas testés, suivez peut-être quelqu'un qui en teste pas mal pour revenir tout près de lui, pour lui poser la question, pour voir si lui, sur son blog ou sur son média, il ne l'a pas déjà utilisé pour voir le rendu. C'est un petit peu comme ça que je travaille quand je vois des journalistes qui utilisent peut-être des programmes que je n'avais pas encore eu l'occasion, mais que je trouve que le rendu est assez pas mal. Je pose deux, trois plis de questions et ça me permet déjà d'avoir une idée et je sais, ok, ce programme-là, ça pourrait être intéressant ou ce programme-là, ça va peut-être un peu plus compliqué. Il faudra d'abord que je fasse un peu la main dessus avant de pouvoir essayer de l'utiliser. ça revient au premier point mais tenter de cerner au mieux l'investissement en temps nécessaire, en recherche et mise en web avant de vous lancer. Le temps, donc le temps de collecter. Quand vous avez les collectes, quand vous avez les données, quelle histoire ? Est-ce que les données sont dans, vont cadre avec votre histoire ? Est-ce que c'est toute une nouvelle histoire qui est derrière ça ? Et puis après, c'est comment la data vise, là c'est vraiment la partie data vise, c'est comment visualiser les données ou comment visualiser l'histoire. De plus en plus, il faudra passer, le début vraiment, je vous dis, là c'est le pied à l'étrier, c'est de donner envie, peut-être montrer l'intérêt à vos équipes d'utiliser des data mais vous allez passer, vous allez être amené à passer des paliers et donc soit vous serez formé, vous, à utiliser du code ou autre, soit alors c'est vraiment essayer de mettre en place une structure qui permet de travailler avec les développeurs de votre média. Les développeurs, ce n'est pas le lundi que vous demandez un développement le vendredi parce que là, son planning sera déjà fait. Par exemple, à l'avenir, ce qu'on va faire, on va essayer de travailler plutôt sur un planning sur un mois au niveau, on regarde l'agenda sur un mois, quels sont les projets qui peuvent sortir, quels sont les projets en termes d'actualité, quels sont les projets data qui pourraient coller et de quoi est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on a besoin d'un développeur, d'un infographiste ? Donc voilà, on va plutôt essayer de mettre concrètement ça en place au niveau d'un mois, c'est de prendre des tickets assez tôt pour avoir quelques heures par-ci, par-là de disponibles au niveau des autres équipes. Ça, c'est plus que jamais et avec les discussions que j'ai encore aujourd'hui et que j'avais encore hier, c'est l'éveil et les réseaux, les réseaux sociaux sont vos alliés. Réseau, surtout, moi, j'ai vraiment travaillé sur Twitter, moi, j'ai vraiment développé tout un réseau professionnel sur Twitter, c'est avec Twitter que j'ai les contacts les plus faciles, c'est pas du tout Facebook où là, les journalistes ou les développeurs sont plutôt, soit ils restreignent, soit ils plutôt de la vie privée, mais Twitter, c'est vraiment un super réseau pour créer vos contacts. Voilà, la veille, que ce soit avec des outils de veille ou simplement sur Twitter, en suivant avec des notifications, moi, j'ai des notifications pour certains journalistes, dès qu'ils postent quelque chose, je peux regarder et alors, je peux les mettre en notification, je peux les garder pour plus tard. Alors, essayez peut-être, ne réinventez pas l'eau chaude, mais tentez de décliner ce qui se fait ailleurs. Il y a de plus en plus des projets data, ça peut être intéressant de regarder ce qui se fait, moi, je suis dans la presse régionale, je veux regarder ce qui se fait en presse régionale française ou ce qui se fait peut-être dans de presse dans d'autres pays. Vous pouvez regarder les gros mastodons américains, mais vous n'allez jamais faire le Washington Post ou le New York Times, vous n'allez pas savoir le faire. C'est super beau ce qu'ils font, mais ils sont dans une autre galaxie. Donc, ça ne sert à rien, vous pouvez baver, vous pouvez dire ouais, c'est un chouette sujet, mais vous n'allez pas réussir à le mettre ou alors vous allez vous prendre une plombe et vous allez mettre beaucoup de temps, peut-être beaucoup de temps de l'équipe sur un projet qu'ils risent de faire à pouf parce que est-ce que votre public c'est le même public que le New York Times, je ne suis pas non plus sûr. c'est vraiment essayer de répondre au mieux aussi à votre public. Il y a un truc super sympa, c'est GitHub, pour vos développeurs, vous pouvez aller lui jeter un oeil. Si vous y connaissez en code, c'est super. Si vous avez un développeur sous la main, vous pouvez lui dire d'aller jeter un oeil. Il y a pas mal de médias qui mettent leur projet, leur code sur cette plateforme. C'est en discutant avec Jean-Biettaki, c'est un journaliste français qui est maintenant travaillant en Suisse et qui me suggérait, c'est toujours faites le test de grand-mère. Donc c'est en gros, OK, vous avez un super choix de projet, il est vraiment beau, vous le mettez en ligne, mais si personne ne comprend comment utiliser, comment interagir avec votre projet, c'est un peu dommage. Le test de grand-mère, c'est de dire, vous avez votre collègue qui n'est pas du tout web, écoute, tu ne voudrais pas tester, regarder ce que j'ai fait pour voir s'il patauge, s'il ne comprend pas, qu'il y a moyen d'utiliser. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut soit réexpliquer, il faut peut-être plus expliquer le projet, soit le revoir complètement. Donc c'est vraiment quelque chose, ne jouez pas sur l'esbrouf, mais essayez vraiment que les personnes puissent s'approprier le projet web, le projet data, data vise. Assurez-vous que votre projet passe sur mobile. Ça peut paraître tellement évident, mais alors mobile, que ce soit mobile ou que ce soit tablette, mais je peux vous dire, si je reviens juste en arrière, on était tellement content d'avoir sorti ça, on le met, on crie sur tous les toits, on a fait ça, c'est super et tout. Et puis j'ai une copine qui me dit, ouais, mais sur ma tablette, ça ne passe pas. Ah. Je lui dis, t'as quoi comme tablette ? Je crois que c'est un iPad. Ah bon ? Mince alors. Et je veux dire, personne dans la boîte n'avait pensé à tester le truc avant. Enfin, je veux dire, moi je suis journaliste, j'aurais peut-être pu, le développeur aurait peut-être pu ou quelqu'un d'autre aurait pu, mais personne. et donc c'est assez embêtant parce que si vous ratez déjà le premier jour, si vous ratez à côté, si des personnes vont voir votre truc et puis il n'y a rien qui s'affiche, je crois qu'il n'y avait rien qui s'affichait, il n'y avait pas la carte, il n'y avait que le texte. On passe complètement, les gens sont frustrés, ils se disent, ils se foutent de moi ou alors c'est payant, c'est peut-être payant, c'est peut-être pour ça. Donc là c'est vraiment dommage et ça vaut la peine de tester sur différents supports avant de mettre votre projet en ligne pour vraiment essayer que dès qu'il est en ligne, il trouve le public que vous espérez. Donc voilà un petit peu les 7 conseils qui se recoupent peut-être légèrement, mais vraiment sur lesquels moi ça fait 3-4 ans que je travaille sur le data, c'est des choses régulières, c'est vraiment des choses sur lesquelles je bute ou vraiment j'essaie de penser à cette petite liste maintenant quand je lance un projet.